Après tous les grémis que Ted Lasso a remporté cette année, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour voir cette série ? Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle Critique à l'arrache où je vais vous parler de la saison 2 de Ted Lasso. J'avais déjà parlé de la saison 1, je vous laisse aller voir si vous voulez. Et donc là on va parler de la saison 2. Je vais faire assez court parce que j'en ai quand même dit pas mal sur ma vidéo de la saison 1. Tout ce que je vais vous dire là déjà c'est que la saison 2 est encore meilleure que la première. C'est-à-dire que j'adorais la première, c'était vraiment mon rendez-vous de la semaine. Je n'arrêtais pas un épisode et là pour vous dire, j'attendais l'épisode le matin même. Je refresh comme ça, est-ce que l'épisode est sorti ? Est-ce que l'épisode est sorti ? Bam il est sorti ! Autant la première saison était très comique avec des soupçons de drame, enfin en tout cas de moments assez humains, voilà. Mais la saison 2, elle a trouvé le juste milieu. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette drôlerie, vraiment il y a un épisode de Noël, alors l'épisode de Noël qui est sorti en août, je tiens à le préciser quand même. Mais cet épisode-là, c'est celui où je me suis tapé le plus de barres. Les personnages sont beaucoup mieux développés, c'est-à-dire que dans la première saison, on était beaucoup plus sur Ted évidemment, même si les personnages secondaires étaient quand même bien développés. Mais là, c'est encore plus. C'est encore plus. Il y a même un épisode qui est consacré uniquement à Beer, c'est comme ça qu'on le dit ? Enfin, son entraîneur adjoint qui est venu des Etats-Unis avec lui. Il y a tout un épisode sur lui qui est complètement fou, complètement dingue. C'est une sorte de parenthèse dans la série où tu te dis, ah ouais, lui, il n'a pas du tout la même vie que nous en fait. Et donc on a beaucoup d'humour. Les personnages secondaires deviennent peu à peu plus que des personnages secondaires. Ils sont beaucoup plus développés. J'adore l'ancien capitaine. Qui parle toujours avec sa grosse voix, comme ça. Fuck ! Son développement est vraiment très intéressant et on ne se limite plus à juste un personnage qui dit des grossièretés constamment, qui est toujours énervé, qui est toujours en train de froncer les sourcils. On bascule peu à peu sur ce qu'il a d'attendrissant. Sur le pourquoi du comment, il est comme ça aussi. Ça, c'est très intéressant. Et pareil, la présidente du club, il y a un développement sur elle qui est très pertinent. J'aime beaucoup ce regard là, sur elle. Tous les personnages secondaires, vraiment, sont super bien développés dans cette saison. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a vraiment une nouvelle ambiance. On n'est pas juste là pour se taper des barres. Il y a aussi des moments où tu es vraiment mal pour les personnages. Il y a une psy qui arrive dans cette saison. Et en fait, ce psy va pouvoir libérer certaines choses que Ted cachait, notamment. On se doutait qu'il y avait un truc qui déconnait chez lui pour qu'il soit toujours enjoué, qu'il essaie toujours de désquiver les problèmes, qu'il soit un peu naïf. Enfin, en fait, c'est de la fausse naïveté. C'est parce qu'en fait, il essaye d'esquiver ce qui le dérange. Et donc, la psy, elle est là pour développer ça, pour apporter vraiment plus de profondeur à Ted. Et c'est vrai que là, il m'a vraiment touché, le personnage. J'ai beaucoup plus compris pourquoi il se comportait comme ça. Et ça, c'est très intéressant. La Réal était déjà pas mal dans la première saison. La deuxième saison, il y a encore un peu plus d'efforts, je trouve. Notamment dans les matchs de foot, certes, il y en a toujours très peu. Mais je trouve qu'on a fait plus d'efforts là-dessus. Au niveau de la manière de filmer les matchs, voilà. Il n'y a pas beaucoup de matchs, encore une fois. Mais je trouve qu'il y a un peu plus d'efforts. Et puis, il y a un peu plus d'efforts sur le choix de cadrage, le choix de mise en scène. À un moment, t'as Ted qui est sur la tondeuse électrique du terrain. Et en fait, il est filmé au loin pour qu'on ait un regard un peu genre... Mais qu'est-ce qu'il fait là-dessus ? Et surtout, le fait d'avoir un plan large et de voir la tondeuse qui va à 7 km heure à tout péter. Alors que lui, il est tout fou dessus. Ça crée un contraste, en fait. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils ont pensé la mise en scène aussi. Ce qui était le cas dans la première saison. Mais je trouve que là encore, ils sont allés un peu plus loin. Et c'est pour ça que je suis content aussi que la série ait gagné 4 Grammy... Non, c'est des Emmy Awards. Maintenant que Ted Lasso a remporté 4 Emmy Awards, qu'est-ce que vous attendez pour voir cette série ? En fait, la seule chose que je peux reprocher à cette série, c'est qu'elle soit trop courte chaque année. C'est-à-dire qu'on n'a que 8 épisodes. Alors, ils ont fait un effort parce que, autant la première saison, c'était des épisodes de 1 demi-heure, je crois. Et maintenant, on est passé à des épisodes de 40-45 minutes. C'est le format idéal pour cette série. Parce que 30 minutes, tu n'avais pas le temps de développer tes personnages. Enfin, tu les développais, mais tu sentais qu'à chaque fois, il manquait quelque chose dans l'épisode. Et le fait d'avoir ajouté 15 minutes, ça permet à la fois de garder l'humour que tu mettais dans les 30 minutes, mais en plus de s'attarder et de prendre le temps aussi dans la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai revu l'épisode final de la première saison, il était ultra cuté. Et ça allait trop vite. J'ai cru que c'était un récapitulatif au départ. Je m'étais trompé d'épisode, en fait. Et en fait, en regardant cet épisode, je me suis dit... Je pensais regarder l'épisode final de la saison 2. Et j'ai dit, tiens, pourquoi ils font un récap de l'épisode final de la saison 1 ? En fait, ce n'était pas un récap, c'était l'épisode complet. Donc, je me suis dit, merde ! C'est vrai que là, au niveau du montage, c'était un peu rusher et tout. Et maintenant qu'ils ont 45 minutes, 40-45 minutes, ils prennent le temps. Les plans sont un peu plus longs. Ils prennent le temps aussi pour la réalisation, pour mettre de l'émotion. Donc vraiment, et puis il y a plus de décor aussi. Donc, très 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 heureux de voir que Ted Lasso continue sur cette voie. Et que potentiellement, on risque d'avoir une saison 3. Parce que quand tu gagnes des Emmy Awards et que tu as l'air plutôt d'être apprécié. Et qu'en plus de ça, tu passes de 30 minutes à 45 minutes. On peut se dire que oui, en effet, il y aura une saison 3. Et ça, ça fait super plaisir. Parce que si j'ai une note à donner à cette saison 2, c'est j'adore ! J'adore encore plus que la première saison. A chaque fois que je vois les épisodes et à chaque fois, je me dis... Merde, c'est trop court ! C'est trop court ! Donc vraiment, n'attendez plus de regarder Ted Lasso. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle. C'est vraiment une série à voir. Il n'y a rien à lui reprocher. Et je trouve même que quand elle veut parler de... D'évolution des mœurs. De ce que peut être le sexisme, par exemple, aussi. De la vision des femmes au pouvoir. Bah, ce n'est pas forcé. C'est vraiment bienveillant. Sans pour autant faire de la complaisance, en fait. Ce n'est pas là en mode... Ah, regardez, on est trop fort, machin. Non, 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 non. Ce n'est pas ça du tout. Tu n'as pas besoin des messages à la con. Tu as juste à regarder la série et à te rendre compte de la puissance des femmes dans cette série. Pour une série qui parle de foot, c'est quand même bien joué. La seule chose que j'attends, c'est qu'à un moment, on nous sorte un footballeur homosexuel qui doit faire son commun. Voilà. C'est peut-être le truc que j'attends. Mais la saison 3, il risque d'avoir pas mal de trucs qui vont bouger. Parce que la fin de la saison 2, il se passe des choses. Il se passe des choses, des remises en question, plein de dilemmes, en fait. Et tu te dis, la saison 3, ça va y aller en termes de rapport entre les personnages. Donc vraiment, voyez cette saison, voyez Ted Lasso, revoyez la saison, revoyez la série. Faites durer cette série. Faites-la, faites-la vivre. Partagez-la autour de vous. Voilà. Parce que c'est vraiment une série qui mérite d'exister. Et une série sur le foot qui a le mérite de ne pas tomber dans des stéréotypes à la con, en fait. Donc vraiment, merci. Merci pour les créateurs de Ted Lasso. Parce que c'est vraiment un bijou, cette série. Je l'adore, vraiment. Je l'adore. J'ai vu qu'il y a des gens qui avaient moins bien aimé la saison 2. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être parce que, justement, elle est moins sur le côté humoristique. Et elle est un peu plus sur le côté humain. Je sais pas. Je sais pas du tout. Dites-moi en commentaire, d'ailleurs, pourquoi vous avez moins aimé cette saison 2. Bah, mettez le petit pouce bleu aussi. Puis partagez sur les réseaux sociaux. Vraiment, faites découvrir cette série aux gens. Parce que j'adore, j'adore, j'adore. Moi, je suis galvanisé par cette série. Je l'adore, voilà. Bref, je vous laisse ici. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501